Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune. Donc j'ai décidé de faire plus de vidéos de ce type concernant peut-être les nouvelles lunes et les pleines lunes. Vous me dites si ça vous intéresse. En général je les inclue dans les prévisions hebdomadaires, mais je n'arrive pas à prendre beaucoup de temps parce qu'il y a aussi d'autres aspects dans la semaine. Du coup je n'arrive pas à prendre beaucoup de temps pour expliquer les lunes. Donc là j'ai décidé d'expliquer celle-ci. Donc la prochaine pleine lune qu'on va avoir, elle est dans le signe du lion. Elle est à 9 degrés du signe du lion. Elle a lieu le 28 janvier en soirée, jeudi soir. A 9 degrés du signe du lion. L'ascendant par rapport à Paris se situe dans les premiers degrés du signe de la Vierge. Donc regardez par rapport à votre thème de naissance, où se situe le premier décan, le premier degré du signe de la Vierge, pour voir dans quelle maison et dans quel secteur cette pleine lune va avoir de l'effet et où ça met l'accent du coup dans votre thème de naissance. Globalement le ciel est très dur au moment de cette pleine lune. Donc les énergies on les sent quelques jours avant. Donc c'est vraiment pour ça aussi que j'ai souhaité la faire, cette vidéo. Donc elle est à 9 degrés du signe du lion. Le lion symbolise les personnes connues. Donc peut-être qu'on aura des actualités en lien avec les personnes connues, c'est-à-dire les stars, peut-être des dirigeants. Il y aura sûrement des actualités très importantes. Le ciel au moment de la pleine lune contient un T carré. J'en avais parlé dans les vidéos mensuelles en vous disant que cette pleine lune du 28 janvier était très dure. On a clairement un T carré, ce qu'on appelle un T carré. C'est comme un triangle rouge entre guillemets parce que ce triangle est rempli de dissonance. En apex on a ce qu'on appelle en apex un point de tension ou de concentration des énergies dissonantes. Je ne veux pas trop vous perdre non plus dans des explications astrologiques. Mais en apex on a Uranus et Mars. Uranus et Mars, on en parle beaucoup, apportent des énergies d'explosion. On peut avoir énormément de colère avec cette pleine lune. Cette colère peut être énormément liée à l'ego. A l'ego et à la fierté avec cette énergie, avec cette pleine lune qui met l'accent sur l'ego et la fierté représentée par le signe du lion. En face, forcément quand on a une pleine lune, concrètement dans le ciel, ça veut dire l'opposition entre la lune et le soleil. A côté du soleil, on a Jupiter. En fait le soleil se trouve entre Jupiter et Saturne. Donc Saturne va venir ici restreindre le soleil. Saturne va apporter une énergie, c'est déprimant l'énergie qu'apporte Saturne avec des responsabilités. Jupiter est une planète bénéfique, mais le souci c'est que la lune est en face. La lune prend l'énergie saturnienne, donc il y a une énergie pessimiste, dépressive. La lune prend aussi l'énergie d'excès. Le mauvais côté de Jupiter, on a beaucoup d'excès ici. Donc il va falloir, on va un peu être balotté entre des énergies pessimistes, dépressives et à la fois peut-être beaucoup d'excès émotionnel. Donc il faudra énormément faire attention à nos émotions autour du 28 janvier. Est-ce que j'ai dit février en début de vidéo ? Je ne sais pas, mais c'est le jeudi 28 janvier qu'a lieu cette pleine lune à 9 degrés du signe du lion. Donc on aura des émotions très excessives qui vont nous forcer à peut-être nous imposer. Il y a de la fierté, il y a de l'égo. Le signe du lion symbolise aussi ce qu'on aime. L'amour, le lien avec l'amour, ce qu'on aime, peut-être nos passions. Si vous êtes dans les domaines artistiques, il peut y avoir une actualité ici. Et effectivement en Apex, on a Mars et Uranus qui apportent des énergies peut-être explosives en lien avec nos émotions. On va trop loin avec nos émotions. La lune est carrée à Mars. Là, il y aura clairement, malheureusement, potentiellement des soucis avec les femmes, en lien avec les femmes. Le peuple, en astrologie mondiale, la lune symbolise les peuples. Alors peut-être qu'il y aura des difficultés, des combats, des conflits. Des rapports de force, des soulèvements, des personnes qui agissent en fonction de leur colère. Le peuple peut agir de façon inattendue avec Uranus, où il y a une explosion de colère peut-être par le peuple, en fonction du peuple, en lien avec le peuple. Au moment de cette pleine lune, Vénus et Pluton sont en conjonction très précise. Vénus étant capricorne, donc Vénus est déjà dans un signe qui apporte énormément de froideur et de distance dans les relations amoureuses. Pluton à côté ajoute une énergie d'oppression. Alors clairement, il faudra faire attention, cette pleine lune, elle apporte non seulement des énergies explosives émotionnellement, des excès émotionnels. On va agir ou réagir en fonction de notre égo et de notre fierté. Peut-être qu'on va être dans les excès par rapport à ce qu'on aime faire. Et en même temps, Vénus conjoint à Pluton nous dit qu'il y a potentiellement de la jalousie, de l'oppression, des situations d'oppression dans les domaines relationnels. Donc attention à tout ça, parce qu'effectivement c'est pas ce qu'on souhaite dans les relations, surtout que Vénus est en plus en capricorne. Donc on est non seulement dans une énergie qui est froide et distante dans les relations, mais en même temps Pluton vient ici apporter une énergie d'oppression dans les relations. Et au niveau beaucoup plus social, sociétal, qu'est-ce qu'on verra ? Potentiellement, on aura malheureusement potentiellement des situations de l'actualité en lien avec les femmes. Nous, Vénus ici représente les domaines féminins, alors est-ce qu'il n'y aura pas aussi des situations en lien avec les femmes ? Et on apprendra malheureusement peut-être des nouvelles de complications, de crises, parce que Pluton apporte des crises aussi. Peut-être que cette pleine lune, autour de cette pleine lune-là, il sera question de crises dans les domaines féminins ou en lien avec les femmes. Donc voilà, en gros, l'ascendant de cette pleine lune se situe dans la maison 6 de la France. J'ai regardé ça aussi. Donc, en France, on pourrait être concerné peut-être par des situations en lien avec la santé. Autour de cette pleine lune, peut-être qu'on prendra des décisions fortes, mais qui seront dissonantes, où on aura une énergie explosive, où il faudra effectivement peut-être se battre, et où il y a de l'excès, il y a énormément d'excès. Attention, vraiment, parce que la lune est en face du soleil, mais Jupiter est vraiment à côté du soleil. En général, les conjonctions soleil-Jupiter, on aime, c'est positif. Mais là, on a d'autres énergies qui, on va dire, agressent cette énergie positive. Et donc, tout ça, c'est opposé. La lune est très excessive, nos émotions sont très excessives. Donc, attention autour de cette pleine lune-là. Attention dès maintenant, d'ailleurs, parce que moi, je le sens un petit peu, que tout le monde est en train de bouillir. Et autour de cette pleine lune-là, ça peut exploser. Donc, attention à ça. Donc, là, ça, c'était un peu le général. Je vais y aller signe par signe. Je vais faire une petite explication signe par signe. Et demain, vous aurez quand même la vidéo hebdomadaire concernant les aspects importants de la semaine prochaine. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, cette pleine lune, elle se situe dans les domaines amoureux ou dans les domaines des enfants. C'est dans ces domaines-là où ça peut être potentiellement excessif, explosif. Attention à vos finances. Attention aux finances risquées autour du 28 janvier. Et surtout en lien avec cette pleine-là, vous êtes peut-être excessif sur les décisions financières que vous prenez. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette pleine lune, elle va beaucoup toucher le domaine familial. Attention si vous devez faire des travaux ou des décisions en lien avec la famille, le foyer. Il y a peut-être un tiraillement entre ce que vous voulez faire à la maison et la carrière. Il y a un excès ici. Attention à vos rapports familiaux autour de cette pleine lune-là. Pour les gémeaux et ascendants gémeaux, c'est surtout la parole, la communication et les échanges. Je vous recommanderais de faire attention à vous particulièrement, à vos trajets. Si jamais vous avez à faire beaucoup de trajets, je vous recommanderais de faire attention à vos trajets, attention à vos paroles, attention à vos mots. Vous pouvez être excessif dans ce que vous dites. Pour les cancers et ascendants cancers, attention à vos finances. C'est ici où il peut y avoir de l'excès. Alors, est-ce que ça sera en dépense ou en lien avec l'attachement émotionnel que vous avez avec vos ressources ? Donc attention à ça. L'excès peut aussi toucher, il y a peut-être des difficultés avec les amis ou des gros projets. En tout cas ici, principalement, ça va toucher votre argent et vos finances. Il y a peut-être un excès ou alors une difficulté financière qui se voit en lien avec cette pleine lune-là autour du 28 janvier. Pour les lions et ascendants lions, ça sera vous qui êtes concernés. Effectivement, peut-être que vous allez vouloir vous imposer, mais peut-être d'une façon excessive et ça va toucher le couple, le rapport à l'autre. Il y a beaucoup d'exagérations peut-être dans les relations. Et attention effectivement à vos rapports avec l'autre. Alors peut-être que l'autre vous oppresse ou vous vous sentez oppressé, mais il y a quelque chose ici dans la relation à Dieu à regarder et attention à vos excès d'une façon générale. Pour les vierges, ascendants vierges, c'est une énergie qui est beaucoup plus, on va dire, isolée dans le sens où vous vivez quelque chose de fort, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe ou alors vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous vivez une sorte d'explosion émotionnelle, mais intériorisée. Vous pouvez aussi autour de cette pleine lune-là apprendre quelque chose que vous ne saviez pas et spécifiquement pour vous, attention à l'alimentation et attention à votre santé autour de cette pleine lune du 28 janvier. Je vous recommande de faire attention aux excès, peut-être en lien avec l'alimentation ou aux excès qui pourraient affecter votre santé. Pour les balances, ascendants balances, il y a peut-être quelque chose que vous voyez ou que vous devez voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine amical, dans le domaine des réseaux. Il y a quelque chose qui est regardé ici et vous avez peut-être des difficultés effectivement aussi au niveau amoureux. Il y a beaucoup d'excès ou alors il y a un tiraillement entre votre vie sociale et peut-être le domaine amoureux. Il y a peut-être des tiraillements aussi en lien avec l'ego. Donc attention, surtout aux relations amicales autour de cette pleine lune-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous faites partie de ces signes très touchés par cette pleine lune. Ça touche à la fois le couple, vous pouvez avoir des situations agressives, conflictuelles dans le couple. Il y a quelque chose que vous devez regarder en carrière par rapport à votre place dans le monde et clairement vous pouvez avoir des situations compliquées avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité ou encore peut-être les parents et spécifiquement les liens avec la maman peuvent être compliqués autour de cette pleine lune-là. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, attention aux déplacements que vous faites, surtout les déplacements lointains. Les voyages, les formations, les domaines aussi administratifs peuvent être compliqués. Attention, ça va être santé. Évitez de prendre la voiture ou alors faites, mais faites très attention autour de cette pleine lune-là. Globalement, sur les jours qui arrivent, moi je recommande d'être un petit peu plus calme et disons en recul par rapport aux situations, de ne pas réagir aux situations. Mais effectivement, pour vous, ça peut être ces domaines-là. Le domaine de la santé est potentiellement touché aussi. Vous pouvez être très nerveux. Et attention effectivement au domaine administratif également. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, il y a potentiellement une crise en lien avec vos finances, en lien avec vos revenus. Il peut y avoir aussi de l'excès dans peut-être vos dépenses et vous devez faire attention à ça parce qu'il faut faire attention à l'argent de l'autre. Donc clairement, il y a peut-être une situation d'aide, crédit, l'argent de l'autre. Là, il y a quelque chose à regarder mais clairement, il y a potentiellement une crise en lien avec le domaine financier pour vous. Pour les Verso et ascendants Verso, vous faites partie de ces signes très touchés par cette pleine lune-là parce qu'elle a lieu en face de votre signe. Il y a quelque chose que vous devez regarder, observer, vous devez prendre conscience de quelque chose en lien avec votre partenaire, en lien avec votre couple. Sauf que là, c'est excessif. Donc, il faut faire attention. Il y a en plus des conflits potentiels au sein du foyer, avec la famille ou en lien avec le père. Faire attention à vos émotions dans la relation à l'autre autour de cette pleine lune du 28 janvier. Pour les poissons et ascendants poissons, cette pleine lune va toucher votre santé potentiellement ou alors les activités que vous faites au quotidien. Ça peut toucher aussi vos rapports avec les collègues, les personnes qui vous rendent service. Ça peut être par exemple les subordonnés, ça peut être votre coiffeur, toutes les personnes qui vous rendent un certain service, on va dire. Donc, ici, spécifiquement, attention à vos relations avec les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien, attention à votre santé, attention à la zone du cœur et aussi à tout ce qui, disons, circule dans le corps, l'air, la respiration, l'attention, attention à l'attention et ménagez-vous. Il y a beaucoup de nervosité possible. Attention aussi à la parole, peut-être que vous pouvez être agressif, vous pouvez dire des choses trop rapidement en ce moment. Donc, attention aussi à ça autour de cette pleine lune-là. Voilà les amis pour cette pleine lune. Dites-moi si ça vous plaît ou pas et si vous voulez ce type de vidéo. Donc, du coup, j'essaierai de faire à chaque nouvelle et pleine lune. Vous me dites si ça vous plaît en plus des prévisions hebdomadaires et mensuelles que je fais. C'est une pleine lune très agressive. C'est pour ça que j'ai souhaité le faire. Comme ça, vous pouvez peut-être vous préparer, essayer un petit peu dès maintenant d'être calme et de mettre un petit peu l'égo de côté, de faire attention à cette notion d'égo et de fierté parce que c'est là où la pleine lune met l'accent. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous retrouve demain pour les prévisions du coup de la semaine prochaine et ça sera la semaine du 25. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune, attention du coup à vos émotions et puis je vous dis à demain.